hello hello bonjour bonjour c'est monique quelque chose m'a fait penser c'est quelque chose que mon mari a dit l'autre jour en fait j'étais promenée avec le chien et il avait fait ses besoins et je le ramasse évidemment et à côté il y avait des autres crottes on va dire et je ne savais pas les ramasser parce que j'étais pas sûre que c'était les siens j'étais sûre que c'était pas les siens et donc je le disais à mon mari j'ai dit que c'est quand même drôle on n'a que six semaines un chien et je suis je sais ramasser ses crottes sans problème comme j'avais pas de problème pour essuyer les fesses de nos enfants mais je ne saurais pas ramasser les crottes des autres chiens et donc il me dit oui c'est tout dans la tête c'est la psyche et je sais pas comment on prononce en français et ça m'a fait rire parce que s'il y a quelqu'un qui est fort rationnel c'est mon mari et s'il y a quelqu'un qui est fort qui pense avec émotion et qui pense aussi qu'on s'est influencé ce qu'on pense c'est moi donc je lui dis c'est quand même drôle que toi tu dis quelque chose comme ça et ça m'a fait penser pour vous dire quelque chose là dessus donc on peut croire ce qu'on veut tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut il ya on croit en dieu on croit en on appelle ça autrement on croit pas du tout tout le monde a le droit mais quand on voit scientifiquement ce qu'on peut faire avec notre cerveau c'est quand même magique et je ne savais pas ça non plus il ya quelques années mais vous savez vous que vous pouvez influencer ce que vous pensez et ça c'est par concentration donc par exemple le matin on se lève on n'est pas de bonne humeur avant je ne savais pas que je pouvais changer cette émotion là donc toute ma journée était foutue pour le dire comme ça maintenant je sais que si je me lève et c'est assez rare mais si je me lève de mauvaise humeur je vais faire quelque chose pour changer mon humeur donc soit je vais répéter des phrases positifs soit je vais je vais faire des exercices n'importe quoi mais ça c'est pour l'humeur mais c'est aussi on peut le faire aussi pour chaque situation par exemple mes enfants ils sont en examen maintenant et je me rappelle qu'avant quand j'étais dans leur âge à l'école je bloquais tellement j'étais stressé et maintenant je sais que je peux enlever cet stress et parce que toute l'information est dans notre tête donc je disais ce matin à ma fille mais ben j'écoute si tu bloques tout à l'heure pendant les examens arrête regarde une autre phrase reviens sur la question et dis toi dans ta tête je connais la question je connais la réponse sur cette question je connais la réponse sur cette question et répète ça plusieurs fois dans ta tête parce que toute l'information est dans ta tête il y a toutes les petites boîtes c'est un peu drôle pour le dire comme ça mais l'information est là parce qu'elle a eu à l'école donc si elle sait sortir cette cette connaissance là en faisant comme ça je connais la réponse sur cette question donc c'est aussi pour dans la vie quand on ne sait pas quoi faire par exemple on est on est sur un croisement on est on est dans une situation familiale on est dans une situation pour le travail on est dans une situation émotionnelle et on ne sait pas quel chemin prendre on a plusieurs possibilités et souvent il y a encore une possibilité qui est dans votre tête mais que vous ne connaissez pas donc ce que vous pouvez faire par exemple c'est vous asseoir sur une chaise vous coucher dans votre lit fermez les yeux et vous posez la question quel chemin est ce que je dois prendre quel chemin est ce que je dois prendre et c'est le silence dans votre tête fait qu'il y a des possibilités qui vont être montré à vous et ça c'est très important à savoir il y a toujours une solution donc même les situations qui sont graves même les situations qui sont pas amusants il y a toujours une raison pourquoi vous êtes dans cette situation là et qui peut vous rendre plus fort pour après donc quand vous ne savez pas quoi faire ne paniquez pas surtout pas penser à moi et dites ok je peux faire quelque chose je vais m'asseoir dans une pièce où il n'y a personne je vais me promener dans les bois je m'asseoir en dessous d'un arbre un endroit qui est agréable pour vous où il n'y a pas de distraction des enfants qui rentrent des maris qui ont besoin de vous etc etc mettez vous là et ça peut durer 10 minutes ça peut durer une heure prenez cet ordre pour vous parce que c'est important la solution est dans votre tête je suis convaincu à 100% donc restez calme renfermez vous respirez par le nez expirez par la bouche faites ça 10 minutes 15 minutes 20 minutes une heure le temps qu'il faut mais la réponse est dans vous je suis certain alors j'espère que je vous ai donné un peu une astuce comment gérer certaines choses si ça vous plaît envoyez moi un petit coeur ou un petit bisou si vous regardez le replay envoyez moi replay comme ça je peux vous remercier et je vous souhaite une très belle journée jeudi bientôt les grandes vacances pour les enfants je me réjouis c'est plus calme le matin et je vous embrasse tous bye bye